bonjour la famille est toujours gil mas chronique du net tv place des analyses organiques des analyses bio partage la vidéo met des commentaires met des j'aime laquelle la vidéo et puis abonnez vous massivement place à bas organique place à bas analyse objective c'est ici dix tonnes je pense que tu es une congolaise bien que tu es né grandi à france mais tu es une congolaise qui connaît quand même un jour sonia pmbé je pense que tu connais qu'il n'a il peut pas je vais me je ne serai pas long mais je veux me baser si qu'il n'a il peut pas la fille a fallu il peut pas tu connais fallu pas très bien combien de fois dit d'histoire tu avais sur les réseaux sociaux les gens en train de s'acharner contre fallu poupa chaque jour sachant contre fallu poupa dit à son irresponsabilité envers les enfants les gens se sont acharnés contre fallu poupa parce qu'il a vraiment il a maltraité tellement mal notre sœur nikimenga tu as écouté et tu as vu comment les gens se sont acharnés contre nikimenga mais nikimenga a vraiment supplié la population la communauté de ne même pas essayer de fallu poupa puisque les insultes risque d'affecter les enfants je pense que tu sais bien que nikimenga a supplié la communauté de ne pas essayer de fallu poupa puisque ça les insultes risque de traumatiser les enfants des fallu poupa à l'occurrence on a qu'elle ya une poupe et qu'il n'a une poupe tout ça malgré ça si vous regardez le profil de qu'il n'a une poupe la future avocante la future juge de l'union européenne la fille elle a toujours été rassemblée de la famille malgré les insultes à vers sa maman à vers son père à vers la chisa de la deuxième femme de fallu poupa la femme la fille est là qui n'est pas elle a toujours rassemblée la famille si vous allez c'est le bio le profil de kena et poupa elle a toujours posté ses frères les affaires des nanas ketchup si son profil pour montrer qu'elle a toujours besoin de rassembler la famille de calmer la situation dans la famille de protéger la famille dynastie et la famille et poupa la dynastie poupa de protéger sa famille et ses frères et soeurs même didi stone qu'est ce que toi tu fais n'est ce pas que tu es ambassadrice tu représente les congo partout quand tu commences à insulter les réseaux sociaux qui représente le congo est ce que tu représente tout un pays tout un toute une communauté quand tu insulter ta propre communauté du texte tu acharné contre ton père à public tu penses que kena et poupa n'a pas de problème avec son père dit parce que kélia et poupa n'a pas de problème avec son papa fallu mais ce sont des affaires qui sont incités chaque jour sur les réseaux sociaux insulter chaque jour mais les affaires là ne s'inquiètent ne s'inquiètent pas des insultes ceux qui s'inquiètent ils sont toujours là unis avec leurs frères avec la famille avec les affaires des nanas ketchup ils sont toujours soudés avec malgré les insultes toi papa n'étais même pas insulté rien personne ne t'a insulté toi même tu sais bien tu as bien dit que ton père a été dit il est divorcé à peu plus de trois ans c'est que si ton père est vraiment divorcé pendant trois ans donc lui ne peut plus aimer encore dit dit stone ton papa ne peut même pas aimer puisqu'il est divorcé toi même tu es à france il dit que quelqu'un peut avoir la libre expression libre passé c'est qu'il fait qu'est ce temps ta maman ton père est divorcé à ta maman pourquoi ta mère fait des pics à kofiolomide kofiolomide n'est pas qu'il est divorcé il est libre il peut choisir une femme de ce choix pourquoi ça ne dérange pas d'autres affaires ça te dérange seulement toi dit dit stone ça ne dérange pas minou ou l'omide ta grande serre ça ne dérange pas qu'il y en aipou pas je n'ai pas ta petite serre il y a des del pierre ou y a des mourines tout ça ça ne leur dérange pas mais toi seulement tu vas monter sur les créneaux parce que tu es dit dit stone tu fais le modeling tu vas monter au créneaux pour commencer à dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que tu es dit dit stone tu oublies que pour être dit stone je te jure tu peux même discuter de ces sujets si ton papa ton père kofiolomide le monument de la musique congolaise le monument de la musique africaine il t'a vraiment soutenu ton père t'a soutenu pour que tu sois dit dit stone ton père a tout fait il a fait tout de sommier attaquer père pour te soutenu dans ton métier tu devrais te caire et rassembler la famille aujourd'hui tu n'as pas même droit de combattre ton père ton devoir dit stone ton devoir est d'être rassembleur c'est pas rassembleuse de la famille tu as minou je ne sais pas minou Olomide il y a qu'il y en a Olomide ce sont tes soeurs montre nous si tu es vraiment dit dit stone montre nous que tu es dit dit stone rassemble tes soeurs d'abord au lieu de parler pour te faire des guerres inutiles avec ton père rassemble tes frères vous avez des grands frères des grands soeurs vous avez des petits frères et des petites soeurs tes frères et soeurs ne sont pas seulement ceux qui sont venus avec ta maman à lire tu as d'autres soeurs partout à l'extérieur cherche ta famille d'abord avant de venir nous mettre dans des conneries tu fais de la connerie même les tu n'es pas la seule fille star au congo tu n'es pas la seule fille des stars au congo ta soeur je ne sais pas ta grande soeur minou Miss Universe que Kofiolomide a posté c'est ta grande soeur donc elle a fait plus que toi puisqu'elle était Miss Universe elle a fait plus que toi dit stone tu n'es pas la seule qu'elle est dans l'université elle aussi elle est dans l'université elle fait je ne sais pas elle fait les droits tu n'as pas fait plus que tout le monde même les affaires de Werason ils sont dans des universités les affaires de Gibempiana ils sont dans des universités tu n'es pas la seule ma chère Didi Stone au lieu d'inciter les gens regarde Gibempiana Gibempiana il est divorcé là des affaires pas seulement d'une seule mère mais les affaires là sont unies sont unies pose toi la question Didi Stone pose toi la question pourquoi tu n'es pas connecté avec tes frères et tes soeurs puisqu'il y a des mamans qui ne veulent pas que les affaires se connectent avec d'autres enfants d'autres mamans regarde maintenant bien ta mère regarde les agissements de ta mère est-ce que ta mère depuis que tu es Didi Stone tu as déjà fait d'autres les affaires d'autres mamans venir chez vous venir vous visiter et tu penses qu'il est content comme ça c'était monsieur qui n'est pas content et monsieur Azako vieillir Banna Baza est par pied tu penses Didi Stone tu penses que c'est normal ton père il a des affaires partout il les a chanté dans des chansons il montre l'amour avec les affaires mais il n'est pas capable de les de les rassembler dans les places c'est parce que peut-être que ta maman ne veut pas confie au-delà presque dans la même situation avec Fali Pupa Fali a besoin d'avoir les affaires assemblées mais Nana Ketchap ne veut pas maintenant quand on voit toutes ces choses là ta maman ne veut pas que les affaires soient assemblées Nana Ketchap ne veut pas que les affaires soient assemblées un con ce sont des amis donc ils séparlent ce sont ces deux femmes là Alia et Nana Ketchap qui veulent tuer leur mari ils veulent tuer les stars du Congo Fali Pupa star ici il n'a même pas droit aux affaires d'avoir tous les affaires de deux côtés assemblées Confio l'homme de l'autre côté il n'a pas le temps d'avoir tous les affaires à un moment il n'a pas le droit est ce que vous pensez que c'est toujours les hommes qui sont mauvais à chaque fois à chaque fois sur les hommes vous inciter vous vous montrer toujours au monde que les hommes sont mauvais au monde ce sont les hommes qui sont mauvais mais à un moment donné faut réfléchir pourquoi les hommes arrivent à des cas pareils tu ne te poses pas des questions à chaque chose à chaque réaction il y a action à chaque action il y a des réactions toutes ces questions de français qu'on a toujours écouté si Confio l'homme de commence à donner des bisous à public c'est qu'il y a quelque chose Confio ne l'a pas fait seulement il n'a pas commencé il y a longtemps puisque ils sont mariés pendant plus de 28 à 27 ans je passe mais pourquoi Confio n'a pas fait les mêmes comportements il y a peut-être 15 ans passés il a commencé à faire les mêmes comportements il y a quelques années pose toi la question pourquoi cela est arrivé ce n'est pas à toi même de poser la question c'est ta maman qui doit se poser la question pourquoi le divorce est arrivé qu'est-ce que nous avions fait pour arriver au terme du divorce il ne faut pas dire que c'est Confio l'homme il est irresponsable il fait ceci il fait cela non quand même pourquoi Confio est devenu irresponsable posez-vous la question pourquoi au début il n'a pas été comme ça aujourd'hui il est devenu comme ça divorce n'est pas signe d'irresponsabilité si les gens ne se comprennent pas c'est normal ils peuvent divorcer mais qu'est-ce qui cause le désordre de Confio l'homme il est sur les réseaux sociaux et les toits posez-vous des questions quelle est la motivation qui est derrière toutes ces choses là ce sont des questions qu'il faut se poser et non venir avec des analyses bidon pour chercher les gens à vous regarder pour chercher des visibilités inutiles amenez nous des preuves tangibles des questions qui sont vraiment cohérentes des questions qui sont vraiment tangibles pourquoi Confio l'homme il arrive à faire des bisous à toucher Cindy lequel soit à toucher les fesses des femmes à public pendant qu'il était marié qu'est-ce qui est à la cause qu'est-ce qui est à la base on ne peut pas faire mal les choses comme ça comme ça comme ça il y a toujours une raison derrière les choses il y a toujours des raisons il y a toujours des raisons Diddy Stone tu dois savoir que ton père a besoin d'une paix ton père a besoin de tous les affaires réunis au monde partout dans le monde quand les parents sont prêts presque à quitter le monde ici leur soin est d'avoir les affaires unis avoir les affaires vivre à une vie harmonieuse ensemble mais toi tellement que tu as de 20 ans tu ne comprends pas la vie tu t'achannes contre ton père ça m'aime bien comprendre la vie tu n'as pas encore compris ce que c'est le monde quand on te pose une question de définir le monde chère Diddy Stone tu seras incapable de définir le monde une petite fille qui a ton âge presque qui n'a pas elle ne parle pas de délire maman a divorcé papa a divorcé ça c'est leur combat ce n'est pas le combat de la femme vous les affaires votre devoir il ne faut pas chercher justement les obligations des parents les obligations des parents vous aussi vous avez les devoirs vous n'êtes pas nécessairement pour vivre vous avez les droits et les devoirs votre devoir d'abord au moment où je vous parle cherche tes soeurs cherche tes frères parle à tes soeurs parle à tes frères le divorce la séparation entre ton père et ta mère la séparation entre Kofiolomide et la mère de Minouolomide ça ce n'est pas le problème des enfants ce sont les secrets professionnels des parents c'est eux qui savent pourquoi ces divorces ça ce n'est pas votre problème tant que Kofiolomide t'a toujours donné tes droits il t'a toujours donné de l'argent pour aller à l'école il t'a toujours soutenu de tes objectifs de tes projets c'est le minimum et puis n'oublie pas que tu as déjà dépassé 18 ans Kofiolomide ne se rate pas derrière toi toute la vie il y a un moment où tu dois prendre ta vie à charge tu dois te prendre à charge il ne faut pas te faire comme si c'est toi qui est la femme de Kofiolomide laisser le combat de ta maman avec Kofiolomide ton travail aider réunir les enfants réunir tes frères et les soeurs et puis il faut dire à la dame ici c'est pas la dame ici Eliane et Nitu de vous laisser tranquille qu'elle puisse s'occuper de ses oignons et de te laisser tranquille puisque tu as une vie à faire elle elle est déjà vieille Eliane Nitu quand tu la vois tu n'es même pas sa voix elle est déjà tu vois les joutons que c'est gros gros elle n'est pas un enfant c'est une maman qui a déjà consommé de l'âge toi tu n'es fait qu'à peu près 25 ans tu as encore la vie devant toi si tu veux gâter ta vie en amener ta vie à détaler ta vie d'évahir cette dame là elle va t'étaler en public puisqu'elle c'est son travail elle cherche l'argent elle cherche l'argent vous la voyez sur les réseaux sociaux elle crée des mensonges pour faire des histoires des histoires qui n'ont même pas la tête la quai objectif c'est avoir des gens qui vont la regarder et d'avoir des visibilité c'est tout toi elle va te consommer jusqu'à la fin si tu ne fais pas gaffe prends l'exemple de Keïna et Poupa et tu seras libéré Didi Stone prends l'exemple de Keïna et Poupa et tu seras libre Bye